Salut c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Nihon Box du mois de mars sur le thème Comptes et légendes du Japon C'est parti ! Alors du coup... Et puis en plus par rapport à la suite c'est une gigantesque Nihon Box Ouais Et dedans apparemment il y aurait du... Yo-Kai Watch Il y aurait Yo-Kai Watch, il y aurait du Ghibli Voilà c'est les... Il y aurait du Kumamon non c'est ça ? Non je sais pas, je sais plus Ben voilà on va découvrir ça ensemble Parce qu'ils annoncent toujours 2-3 licences sur la thématique Et la thématique... Hop là Alors du coup vous allez la découvrir à Renaud ? Non c'est que du papier je vous remène Oh que du papier Par contre il y a le machin Il est à côté Alors le petit papier On enlève le normal Hop Voilà Et on pioche la Totoro Ok je commence C'est une sorte de boîte pour un carton Vas-y vas-y Oh ! Mon voisin Totoro ! Je sais pas ce que c'est Alors voilà quoi ça ressemble C'est un puzzle ? C'est du papier origami j'ai l'impression Ah oui d'accord On le voit en fait au dos Hop je me cache On le voit au dos et puis effectivement on voit les différentes têtes qu'on peut faire avec Non ? Si j'ai bien compris on peut réaliser un Totoro Ah oui c'est pour faire des origami Totoro Ah c'est pas mal ! On peut même faire le blanc j'imagine Et il y a douze petites choses La tête du chat et tout C'est vachement sympa Ouais j'aime bien Ah ouais j'aime bien Il y a une poignée Oui il y a une poignée C'est un truc que tu peux trimballer chez toi C'est excellent Ah c'est super On peut faire une douze ? Ouais on peut douze On peut faire une boîte d'une poignée aussi Je sais pas C'est pas vraiment de mieux J'ai quelque chose de gros et tout Ah c'est cool Oh ! Oh ! Elle est géante Elle est excellent C'est euh C'est euh C'est euh J-Bagnane quand tu fusionnes avec un... C'est pas le Samus Rai ? C'est le... Ah c'est le caisse Non c'est le Ronin Peck C'est toujours dans la famille Mais c'est pas J-Bagnane c'est euh Mais oui justement il y a un nom Bon de toute façon on verra sur le petit passe-coupé là Alors désolé pour le bruit C'était moi qui l'ouvrait Ah il m'en fiche et je trouve trop bien C'est le Yokei Walsh euh Sushi Tempura ? Non non c'est avec les spectres psychiques Je sais plus comment ils s'appellent Et il est magnifique Tiens montre-le un peu plus Hop comme ça Et c'est assez pelucheux hein Enfin c'est tout doux C'est... C'est pas doux 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 Ah si c'est doux On dirait une polaire Comme une polaire C'est doux comme... C'est du tissu éponge en fait Il y a même ses petites queues Parce qu'il a deux queues Parce que c'est un Yokei chat Mais normalement il a deux épées C'est bizarre Non il a qu'une épée Ah bon tu pensais qu'il en avait deux ? Non regarde là tu vois c'est cousu Et là c'est pas cousu Il a un katana Sauf que le katana est pas du tout proportionnel Ah ouais non mais il est excellent Ah il est bon Pour les possesseurs de 3D Je vous conseille de jouer à Yokei Watch 2 Parce que c'est un jeu qui est vraiment très très bien On a 88 heures de suivi on a pas fini Mieux que Pokémon même au début j'étais un petit peu sceptique Et puis finalement c'est plus au jeu Il y a tellement de choses à faire Elle est super la taille de la peluche Je ne m'attendais pas à ça quoi Par rapport à une peluche plus classique Bah celui-là Ouais par rapport au petit Sasuke Voilà Comment dire C'est deux fois plus grand Mais deux Sasuke Mais genre Trop bien Trop 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 bien Il est genre ultra bien Bah c'est un truc que du coup tu l'as pris Oh il y a plus grand chose Regarde Bah tout de suite Fais t'en rire ça Il y a une petite Oh ça se mange C'est quoi ? C'est joli C'est des trucs de cerises Ouais Je pense Alors attention Ouais C'est des petites confiseries C'est du sucre ? Bah vas-y moi je veux goûter On dirait du riz soufflé battant S'il y a plusieurs choses à manger On fera une dégustation en deuxième partie de vidéo Pour ceux qui s'intéressent Et ceux qui n'intéressent pas Ah ok Mais en tout cas le packaging est super beau Mais c'est des fleurs Mais c'est pas des fleurs de sakura C'est des... Moi je vois des fleurs de sakura Non il y a des pistils Il y a des petits pistils dessus Ok On va essayer de les faire de quelques Voilà Alors Un poster ? Ou pas Oh il est allumé ! Ne mettez pas de poster en papier avec un élastique Hop Ou pas trop Ou pas trop C'est pas rare Attends Hop Tadam Ouais c'est... Ça va je vois pas trop l'utilité Je suis pas fat Ouais en plus le dessin est pas trop joli Bah l'impression Bah l'impression elle est... Bah l'impression elle est... Bah la pression elle est... Voilà Il y a plein de petits points Si tu sais l'idée c'est... On dirait que ça bave un petit peu Ouais c'est pas fou fou Enfin passons On va pas s'attarder dessus Voilà c'est pas fou fou Parce qu'on va pas l'abîmer quand même non plus Ah bah c'est la femme hein je piège Ouais j'aime que les chutes Ouais peut-être que les chutes sont tout pourris Ah d'accord bon Ah je veux pas... Oh c'est quoi ? Oh c'est quoi ? Il y avait un truc Pokémon dedans Mais je savais pas ! Alors Voilà Bon c'est tout petit Et... Ah oui de ce côté Attends Qu'est-ce qu'il y a ? C'est les petits Ils sont trop forts Il y a je ne sais pas Je les ai vus sur un site internet Et j'ai hésité à les prendre C'est avec des ailes ailes Oh ! Il y a le Goopix d'Alola Attends Et on ? Alors du coup Il y a Goopix d'Alola Pikachu d'Alola Enfin Pikachu avec des fleurs Mimiki Magica On peut avoir du coup Voilà Là il y a le Goopix, le Pika Et le Rindibu Ah il est excellent On peut avoir Bandibu Alors sucrine, sucrine Je sais pas comment il s'appelle Il faut que tu te décales un petit peu Parce qu'en fait il capte ta tête Voilà Je pense que là ça pourrait le faire Voilà On va regarder ça De toute façon l'important c'est de voir Alors qu'est-ce qu'on aimerait Alors moi le Goopix d'Alola Je le trouve super beau Bah moi le radis C'est sucrine ou sucrine je sais plus Et rossatureur C'est osselet C'est osselet J'ai du dire rossatureur mais c'est osselet Le Goopix d'Alola Et le osselet Et toi la petite sucrine sucrine Bah celui-là aussi Mimiki est bien Mais on en a plein On a une collection de Mimiki C'est même plus la peine quoi Ben c'est lourd en plus Bah ouvre-le Ouvre-le Tu me fais l'anguille J'ai peur d'abîmer la boîte Si, bon allez bouteille Oh ! Oh on a le Goopix d'Alola Avec Google Oh elle est magnifique Oh elle est trop 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 belle Ah ouais C'est bizarre Il faut toucher on dirait que c'est tout mou c'est tout mou la texture est excellente on va peut-être pas trop le voir j'ai un mot t'as plus de chance avec le focus que moi je disparais totalement je sais pas si on va bien fait tourner le goupi une fois que le focus est fait il est super beau les détails des yeux les nuances au niveau de la queue du Google X mais elle est magnifique elle est vraiment très belle elle est magnifique je suis sur le cul il y a encore des trucs on dirait une gomme c'est une texture de gomme alors ça c'est souvent la vaisselle japonais alors qu'est-ce qu'on a dedans une tasse tu causes c'est bien ouais un tissu en rouge il y a deux trucs deux tissu en rouge ah c'est deux trucs à saqué non ? non un chat ah oui on a le chat le chat monsieur et le chat madame j'imagine on dirait le journaliste dans Otsuki oui c'est ça Otsuki n'aurait été dessus il ressemble à ça on a le chat monsieur et la chat madame pour les mettre sur le attends est-ce qu'on peut peut-être les mettre sur la boîte ? bah non mais tu montres comme ça en parrain de toute façon on va voir je te laisse faire parce que moi je gâche donc chat monsieur et la chat madame c'est un petit peu avec les couleurs c'est trop trop beau c'est trop trop beau c'est trop trop beau par contre j'arrive pas du coup à la thématique ça doit être en lien je pense avec ces petits bonbons là possible elle est là oui alors ? non c'est plutôt pas mal on a tout fait là ? est-ce qu'on a tout fait ? ah non il reste des trucs encore ? ça s'arrête jamais il reste où ? et on peut même pas avoir la thématique c'est tout caché c'est quoi ça ? c'est quoi ? un Kirby ah c'est un Kirby un Kirby hop ah on peut avoir euh ben différentes têtes de Kirby ou différents personnages Kirby ? différentes têtes de Kirby et différents personnages de Kirby excusez moi je suis vraiment malade ah mais t'as ouvert l'autre ça moi t'as ouvert mon Goupix bah ton Goupix non parce qu'on savait pas que c'était Goupix oui mais on a de l'air ouvert quand même plus de poitures c'est bon ah si il reste encore un truc oui il reste une espèce de cuillère ou je sais pas quoi ah bah j'ouvre non c'est bon j'ai réussi il y a trop plein de choses elle est géniale ça l'heure oh on a c'est quoi ? qu'est-ce que c'est ? un sachet un sachet Kirby on en a un mais non il faut ouvrir Kirby ah non c'est toujours il y aura des graines partout c'est un sac de graines à moitié ça mais non c'est pas un sac de graines mais si c'est comme les cucuits de peluche c'est un Kirby non ça sent rien je sais pas je sais pas quoi ça sent c'est un chavalot avec une tête de Kirby c'est excellent c'est tellement c'est un mouchi c'est pas un mouchi mais non mais je sais que c'est pas un mouchi il y a des graines dedans mais tu sais c'est enfin c'est ça m'a accès tu peux jongler avec c'est comme une boule de jonglage mais Kirby et voilà on a la testicule de Kirby Benjamin ne laissez pas les enfants regarder des vidéos avec Benjamin c'est un très 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 beau c'est moi c'est moi c'est toi regardez si c'est fini après ouais après c'est fini Yoshi les cuillères à céréales Yoshi elle est trop trop bien trop on peut avoir différents modèles mieux que Yoshi bah du monde enfin de l'univers de Super Mario je me dis non mais pourquoi pas les mêmes non mais on ouvrira plus tard alors du coup ils ont l'air d'avoir changé alors la thématique c'est en effet alors ce mois-ci le flyer de votre Nion Box se présente un peu différemment des précédents mois en effet cette Nion Box Story avec cette Nion Box Story vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur le Japon et son histoire tout en découvrant les beaux produits qu'elle contient au total 8 objets différents tous en relation avec une période historique du Japon d'accord une période historique alors l'air Kirby très connu au Japon non mais c'est peut-être ça pour le Kirby c'est un truc très très vieux c'est pour ça qu'il est juste un petit tissu au programme de votre box une grande variété de produits avec les licences sur Kai Watch mon voisin Totoro Kirby Mario et même Pokémon puisque nous sommes en mars Inamatsuri la fête des filles est également à l'honneur dans cette box avec deux produits typiques de cet événement les petits chats et puis les petits mons comme ça il y a Kirby parce que c'est rose du coup j'imagine non je pense pas ah bon chaque objet de cette box sera l'occasion de revenir sur l'histoire du Japon avec des explications sur la période qui lui est rattachée on espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à découvrir tous ces produits ainsi que ces quelques anecdotes sur l'histoire du Japon on se retrouve le mois prochain pour une autre superbe Neon Box parce que du coup le mois prochain ce sera les Sakura en fleurs et du coup il y aura Sailor Moon je sais plus trop quoi il y avait plein de licences et c'était trop épant bon en tout cas celle-là est déjà plutôt pas mal bien fournie et il y a plein de choses bien donc ça j'arrive toujours pas à comprendre alors attends on va dire ça ensemble on va dire ça ensemble alors c'est un Kirby Otedama l'Otedama en japonais c'est main et balle c'est une balle de jonglage est un jeu traditionnel japonais datant de l'époque Nara et qui s'appelait en quelque sorte et qui s'apparente en quelque sorte au jonglage cette Otedama est à l'effigie d'un personnage de l'univers Kirby parmi 10 possibles avec un seul Odetama le jeu consiste à jeter la balle en l'air et à la réceptionner dans sa paume puis de la jeter à nouveau pour la récupérer sur le dessus de la main et ainsi de suite mais c'est trop d'adresses moi je préfère poser ça sur un meuble alors du coup les petits bonbons ça ce sont des ça correspond à l'air Eliane c'est des Ina Harare les Ina Harare sont un autre symbole fort de cette fête d'Ina Masouri il s'agit de riz soufflé avec un peu de haricots recouvert par une couche de sucre les Harare ont trois couleurs différentes avec chacune leur signification le bleu représente la neige le verre les bourgeons d'arbres et le rose la vie attends on va goûter oui avant qu'on passe à autre chose je pense que c'est le bon moment pour essayer pour rouger oui pardon oh ça ne soudre pas trop loin et tout allez vas-y attends on va mettre comme ça c'est un peu joli allez ça fait quoi ? en rose en rose aussi c'est sucré ça n'a pas trop de goût tu as le goût de riz à sushi non c'est un goût de miel pop très léger il y a des haricots aussi c'est pas mauvais moi je sens que c'est le même goût ils ont tous le même goût je pense oui qu'ils sont en mélangement j'aime bien je trouve ça bon tu m'as envie de mettre du lait ils m'ont mis ça en céréales ouais c'est vrai que ça ouais c'est vrai que c'est des miel pop sans goût du miel et en moins sucré attendez on va mettre ça parce que si jamais ça tombe sur le canard alors les petits à miniature chat porcelain c'est là hop là je te laisse les présenter je vais pas mettre sur le tissu ça sera trop bon alors ça correspond là aussi à l'aériane ce sont des neko inamatsuri inamatsuri d'une fête traditionnelle japonaise qui était le 3 mars en l'honneur des petites filles un peu avant ce jour là on décore les maisons avec des estrades de poupées représentant la cour impériale japonaise ces deux champs en porcelaine fabriqués au Japon représentent l'empereur et l'impératrice qui sont toujours placés au sommet de cette estrade alors on a l'époque Muromachi avec les origami Totoro ça c'est moi qui l'ai alors avec ce kit à origami officiel Ghibli vous allez pouvoir reproduire par vous même les personnages du film Mon Voisin Totoro origami en japonais est l'art de plier le papier et est apparu durant l'époque Muromachi on attend les photos de vos pliages sur les réseaux sociaux ensuite on a la peluche Bushinyan voilà mais cette peluche mais la taille elle me rend folle elle est vraiment très belle alors Bushinyan est un yokai ici de la licence ultra populaire au Japon Yokai Watch en japonais Bushi fait référence au guerrier japonais apparu à la fin de l'époque Iyan ils étaient chargés de protéger les terres des clans familiaux ils sont souvent rattachés à l'époque Sengoku durant laquelle les différents clans étaient en guerre quasi permanente en dehors du japon Bushinyan s'appelle Shogun Nyan donc Shogun c'est l'empereur en fait enfin c'était l'empereur avant l'empereur rien n'est pas compliqué alors les mini figurines Pokémon ça correspond à Hyperion attends celui-là ouais alors ça correspond à l'ère Eisei mini figurines Pokémon tout juste disponible en japon voici la toute dernière série de la collection des gommes figurines Asingom ouais c'est ce que je te disais tout à l'heure remette au total 8 possibles ah oui c'était la collection Erizer donc je pensais qu'il tenait un effaceur dans la main parce que j'avais vu un rondoudou mais en fait c'est des gommes d'accord alors au total 8 figurines possibles dans cette nouvelle 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 série si vous le souhaitez vous pouvez utiliser votre figurine comme une gomme même s'il y a bon lieu c'est très dommage un petit chewing-gum se trouve également dans la boîte ah oui ici c'est le petit chewing-gum habituel qui paraît très très beau alors le poster le poster là ça correspond à l'ère Showa c'est un poster style Showa durant l'ère Showa 1926-1989 on retrouvait beaucoup de publicités dans un style très vintage japonais voici juste pour vous une publicité revisité pour la ville de Kyoto avec deux jolies jeunes femmes habillées en kimono et la ville en fond ça donne envie de visiter Kyoto non ? alors j'avais déjà envie mais le poster ne me donne pas forcément le cran alors toujours dans l'ère Showa la Wipun Mario apparue pour leur première fois en 1981 dans le jeu Donkey Kong Mario est rapidement devenu la mascotte de Nintendo la société originaire de Kyoto s'est largement développée à cette époque durant l'ère Showa cette cuillère est un mélange du traditionnel Renge japonais utilisé pour manger des nuits par exemple et une cuillère classique Spoon en anglais ou le nom Whispoon de ce produit si les aînes disponibles dans votre box donc il y avait Mario Mario encore Luigi Peach Yoshi et Boozer tu peux peut-être montrer les autres possibilités ouais hop là voilà sachant que du coup en dessous il y a une frise chronologique on voit du coup les différentes époques qui se succèdent c'est pas mal je me dis si c'est bon au niveau du cadre Renge ouais voilà c'est une box qui est vachement bien parce qu'ils ont réussi à trouver des produits l'actualité il y a une frise chronologique avec ça comme dans les musées des jeux enfin des jeux peut-être non c'est alors j'avoue que la précédente You My Box euh pourquoi You My Box ça fait mille ans qu'on en a pas commandé vous la précédente Nyon Box l'avait un petit peu déçue celle d'avant j'étais mitigée mais celle-là elle est vachement bien et celle-là je la trouve juste géniale alors le poster je trouve moche mais bon c'est un style après ça plaît ça plaît pas puis de la grosse peluche quoi qui est vraiment fat non mais même tous les produits sont sympas moi ce que j'aime beaucoup dans les Nyon Box c'est l'aspect culturel et là du coup t'as un produit qui te parle de chaque époque avec la crise chronologique je trouve ça juste génial enfin elle est top elle est vraiment top là elle est vraiment dans l'esprit de ce qu'elle voulait faire du kick, du traditionnel les deux mélangés et celle-là elle fonctionne du tout en plus c'est gigantesque il y a une gigantesque peluche non franchement c'est pour moi la meilleure Nyon Box que j'ai jamais eu et ça doit être ma huitième ou neuvième moi je suis très content franchement elle est grande étoile je crois que c'est ma huitième ah ouais elle est top donc voilà qu'est-ce qu'on a préféré comme produit celui-ci ne compte pas il est hors catégorie c'est... si mon nœud vous remet non le petit Goopix parce qu'on l'est j'aurais du mal parce que la vous montrez est vraiment correctement peut-être net parce qu'il est tout blanc donc du coup mais ouais mais ouais le Goopix et ça le Totoro ouais en fait pratiquement ce que j'ai trouvé un petit peu moins bien c'est la petit machin Kirby et que j'ai trouvé vraiment pas top c'est le poster parce que j'adhère pas au style mais par contre les bonbons ils sont bons les figurines sont belles tout est chouette la petite Spawn Mario elle est... enfin Yoshi pour nous elle est super sympa euh... non c'est vraiment très bon tous les produits sont chouettes enfin... vraiment continue comme ça Nyon Box ouais en tout cas à la prochaine si c'est dans le même dans le même la prochaine elle a pas mal aussi en tout cas on espère que cette vidéo vous a plu que vous avez aimé la Nyon Box autant que nous n'hésitez pas à aimer partager vous abonner si ce n'est pas déjà fait nous laisser un petit commentaire si vous avez des avis à donner nous dire quel est votre produit préféré est-ce que vous n'avez pas aimé etc et puis on se retrouve on espère dans une prochaine vidéo à une prochaine salut salut salut